La mise en place du parquet européen prend du retard. Pour la première responsable de ce nouvel organisme de l'Union, la faute est imputable à Malte. L'île méditerranéenne ne propose aucun candidat éligible, explique la roumaine Laura Kodruta Kefeshi. Sans procureur européen, il n'y a pas de collège. Et sans collège, il n'y a pas de règles de procédure et de cadre dans lequel évoluera le parquet européen. Cette procédure est retardée par un État membre, Malte, qui ne propose pas suffisamment de candidats éligibles. Résultat, depuis le mois de décembre, l'ensemble du processus est reporté. Une fois opérationnel, le parquet européen aura le pouvoir d'enquêter et d'engager des poursuites pour des fraudes liées au budget de l'Union. Les critiques contre cet organisme ne manqueront pas. Le parquet européen n'enquêtera pas sur de petites affaires. Il enquêtera sur des cas liés à des personnes situées à des postes clés ou des personnes disposant de puissants moyens financiers. On parle de criminalité à la TVA, avec des dommages supérieurs à 10 millions d'euros. Tout le monde n'est pas en mesure de commettre de tels actes. Je m'attends à des attaques contre l'institution et contre les procureurs. La magistrate a dirigé l'agence anticorruption en Roumanie jusqu'en 2018, avant d'être limogée par le gouvernement. La dirigeante du parquet européen pense que ce nouvel organisme permettra de mieux défendre l'État de droit. Au cours des trois dernières années, la justice roumaine était attaquée en permanence. Les procureurs et les juges subissaient différentes méthodes de harcèlement. De nombreuses mesures de discipline ont été lancées. Des affaires ont été ouvertes contre des procureurs et des juges. L'indépendance de la justice a été constamment affectée à travers des attaques et des changements législatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada